Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un zèbre. J'ai nommé Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Non, je suis né aux portes de Paris, bêtement. Alexandre Jardin, dans quelles circonstances êtes-vous devenu romancier cinéaste ? Je ne pensais pas que ça m'arriverait. J'attendais dans la rue, devant un cinéma, quand un type vient vers moi, je commence à discuter. J'avais 19 ans, je lui raconte que j'ai écrit une pièce de théâtre, il la lit, et il la donne à lire à une femme qui dirigeait Gallimard. J'étais contre, puisque je n'avais pas l'intention d'écrire de roman. Il m'a dit que j'étais trop con, que je ne savais pas ce qui était bon pour moi. La dame en question s'appelait Françoise Verny, elle dirigeait Gallimard. Il me dit qu'elle voudrait te rencontrer, elle a lu ta pièce, elle voudrait te rencontrer. J'ai dit non, parce qu'elle n'était pas directrice de théâtre ou comédienne. Il me dit, tu es trop con, j'ai discuté avec elle, on vient dîner chez toi. Donc un soir, la porte s'ouvre, et je vois rentrer une femme de 120 kilos, avec une tête de dinosaure, alcoolique, ivre-morte, qui pousse un barrissement en rentrant dans la maison, qui se jette sur ma mère, qui lui propose immédiatement de monter un bordel littéraire, où les clients paieraient en copie. Elle m'attrape, elle me jette sur une banquette, et elle me dit, chérie, fais-moi un roman. Voilà, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire par de l'improbable. Alexandre Jardin, vous avez une carrière tout à fait impressionnante, une carrière littéraire, une carrière cinématographique. Vous avez aussi une action en faveur de la lecture. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Oui. On embarque tous ceux de plus de 50 ans dans les écoles maternelles et primaires, pour qu'ils transmettent le plaisir de la lecture aux petits. On refait une alliance entre les anciens et les petits, et on va fabriquer une nation de lecteurs. Ça semblait hors de portée, et pourtant on le fait. Et maintenant on est presque 20 000, on le fait dans toute la France. En fait, on tisse des liens avec les petits. Et cet apprévoisement réciproque fabrique des générations de lecteurs, sans qu'il soit nécessaire de prendre le pouvoir à l'Assemblée nationale. En fait, une grande réforme, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qui est à la portée des gens. Si on veut s'inscrire, ça s'appelle lire et faire lire.org. On dit « je veux faire ma part », ils vous recontactent, et ça se met en route. Mais il faut le faire. Le marché de la promesse ne me passionne pas. Je préfère les gens qui font tout de suite. S'ils le font, au moins ils y croient. Ça permet de trier entre le prometteur et le faiseu. Ça fait des décennies que vous entendez à la radio, vous voyez à la télé, des gens qui vous promettent mille choses, alors qu'il y a des gens qui le font. Un type ou une fille qui dit « je vais faire ma part ». C'est ça, un faiseu. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'association d'Alexandre Jardin, qui s'intitule « lire et faire lire » et que vous trouverez sur Internet « lire et faire lire.org ». Alexandre Jardin, je vous remercie. Voilà, Sentier d'Auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvie les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Merci. 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 Merci.